On va parler un peu de l'histoire de Val d'Isère en compagnie de Léon Uzzi. Bonjour Léon. Alors vous êtes un vacancier, mais à Valin de cœur quand même, c'est ça ? Oui, oui, oui. À Valin, je skie particulièrement ici. Maintenant, même le Jura d'où je suis, quand on a pris les pistes de Val, le Jura c'est plus simple. Alors Léon, vous êtes arrivé ici à Val d'Isère, en quelle année pour la première fois ? 1951. Ça représente un certain nombre d'années quand même. Oui, j'étais militaire au 27e BCA d'Annecy et à cette époque, le 7e BCA de Bourg-Saint-Maurice était encore en occupation en Autriche. Ce qui fait que le bataillon d'Annecy occupait les deux casernes. Donc deux compagnies à Bourg-Saint-Maurice et la SES à Val d'Isère, qui se trouvait vers le restaurant Killy, qu'on appelait à cette époque-là, en face à la gendarmerie, où il y a une épicerie, un cache. Et nous avions les baraquements en bois, qu'on pouvait appeler ce qu'appelait les bâtiments adrillants, c'est-à-dire ceux qui étaient encore à Bourg-Saint-Maurice-aux-Boisse. D'accord. Et vous êtes monté pour la première fois de Bourg-Saint-Maurice jusqu'à Val d'Isère à pied ? À pied. Parce que depuis Annecy, on était une section. Moi, j'étais débutant dans l'armée. Je n'étais pas encore où j'ai terminé. Et on nous envoie ici. Donc nous prenons le train à Annecy. On couche à Bourg-Saint-Maurice. Et le lendemain, on nous dit, vous allez... C'était une découverte extraordinaire. Il n'y avait pas la télévision à cette époque-là, donc on ne connaissait pas. Et toute cette montée qui a été longue, je vous prie de le dire, et la plus belle surprise, le plus grand étonnement, c'était le barrage qui se construisait, mais surtout le tunnel avec les trois fenêtres, qu'on ne passe plus maintenant. Qu'on ne passe plus. C'était à l'entrée de Val d'Isère à l'époque. Ils existent toujours, mais on ne les prend plus. Il y a d'autres tunnels maintenant. On ouvrait des grands yeux parce qu'on n'était pas habitués à voir ces paysages de haute montagne. Vous avez mis combien de temps pour faire Bourg-Saint-Maurice-Val d'Isère à pied ? Avec 30 kilos sur le dos au minimum. Ah pas mal. Les armes et tout. Moi, je pense qu'on a dû partir à 8h le matin et on est arrivé à 4h l'après-midi. D'accord. Alors, quelle a été votre première impression de Val d'Isère ? C'était comment à l'époque ? Ah bien, ce n'est pas comme aujourd'hui. Pour nous, on ouvrait des grands yeux. C'était la première grande station que je voyais. Nous, nous avions autour de Besançon que Métabier et les Rousses. Et Métabier, à cette époque-là, avait 2-3 petits tire-fesses. Et pour monter au-dessus du Mont d'Or, on montait sans peau de phoque, en canard, comme on appelle, et on faisait une descente. Alors ici, à Val d'Isère, en 1951, il y avait déjà le téléphérique, non ? Il y avait le téléphérique et un tire-fesses qui nous emmenait à Louillette. Alors, vous pouvez nous en parler, justement, de ces remontées mécaniques ? C'était sur Solèze, c'est ça ? C'était Solèze, oui, Solèze. Et pour aller à Louillette, un tire-fesses, c'est tout. Et tout le reste, on l'a fait à pied. Enfin, en peau de phoque, déjà. On nous avait fourni des peaux de phoque. Il y avait beaucoup de skieurs ? Non, non, non. La semaine, il n'y avait personne. Le dimanche, je ne me rappelais plus bien. Ça fait quand même 64 ans, bientôt. Oui, 64 ans, c'est ça, oui. Mais on ouvrait des grands yeux, nous. Et à la SES, là, vers le foyer qu'il y... Oui, le relais du ski. C'est le relais du ski, oui. Oui, c'est ça, le relais du ski. Il y avait en permanence des champions qui faisaient leur service, dont un nommé Mermet. Jean Mermet, qui est de la peste dans le Jura, qui avait déjà fait troisième au championnat du monde junior de ski de fond. Et ces gens-là s'entraînaient, tout simplement. Et bien entendu, ça faisait, comment on appelle ça, des stages pour les skieurs, des bataillons de chasseurs alpins. Donc, on ne montait pas un bataillon, on montait peut-être, je ne me rappelle plus, une section de 30. Et là, tous les matins, c'était la ration, c'était monter au col de l'Isran. Et à cette époque-là, on avait un quart de café, une raie de chocolat et un bout de pain. Et 20% de l'effectif tournait de l'aile en montant. Parce que vous montiez à Potefoc ? Ah, tous les matins. Et j'avais écrit à mes parents, parce qu'à cette époque-là, le téléphone était avec des poteaux au bois. Puis, ils étaient placés tous les 20 à 30 mètres. Et ils sortaient de la neige, à l'Isran, maintenant il devait y avoir 4 mètres de neige sur la route, que les porcelaines en blanche, un peu de fil, puis après le fil passait sous la neige. Et notre petit plaisir de gamin de 20 ans, on marchait sur les fils téléphoniques. Et à chaque fois, des milliers de fois que je vais à l'Isran, qui est mon secteur préféré, je pense toujours, on n'a jamais revu de telle épaisseur de neige. Marcher sur les fils du téléphone, ça pourrait représenter, à mon avis, minimum 5 mètres de neige. Beaucoup de neige, donc, sur ce col. Mais c'était un effort incroyable, que de monter pratiquement sans s'alimenter au col de l'Isran. Ah oui, mais vous savez, les chasseurs alpins de l'époque, sur un bataillon de 800, nous n'avions que deux camions pour traîner les deux roulantes qu'ils faisaient à manger. Tout le reste se faisait à pied, tout le temps à pied, tout le temps à pied. Et l'entraînement dans une caserne, quand vous arriviez, eh bien, on marchait dans la caserne, au pas rapide des chasseurs, pendant deux heures tous les matins, puis deux heures l'après-midi, tous les jours, tous les jours. Donc c'était un entraînement qu'on pourrait dire aujourd'hui de professionnels. Donc marcher, ça faisait partie. D'ailleurs, les gens qui étaient peu doués physiquement ne faisaient pas partie des sections de route, des compagnies de route. C'est-à-dire que sur 800 personnes, s'il y en avait 400 qui faisaient vraiment de la montagne et de la marche, c'est à peu près tout. Vous aviez les skis sur le dos lorsque vous montiez, comme ça l'appelait sur le... Ah non, c'était les skis au pied. Et vous redescendiez les skis ? Ah oui, 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 oui. Mais on appelait ça... Les virages, on faisait des ruades. Ils appelaient ça à l'époque parce qu'on descendait dans la neige fraîche. Alors, il fallait se décoller pour pouvoir tourner. Et avec le sac dans le dos, puis le fusil en travers, qui se levait, la culasse du fusil tapait derrière la tête. Et si on tombait, eh bien, une fois en tombant, pof, ça retapait un deuxième coup. Moi, étant jurassien, ayant monté sur mes skis, les skis ne me rappellent plus, 6-7 ans, on tenait sur nos jambes. D'ailleurs, il y avait... Ça devait être casse-pâtes, non ? Oui. Il y avait, pour le bataillon d'Annecy, je crois que nous devions être que 17 jurassiens. Ce n'était pas beaucoup. Tout le reste, c'était des savoyards. Compté. Je disais, ça devait être casse-pâtes que de faire ces truades-là, non ? Il y avait sûrement des pieds cassés, des jambes cassées. Il y avait deux façons. Si vous ne décolliez pas, il faut que vous tombiez. Il fallait une fois par terre avec le sac, le fusil, dans la neige non compactée, comme on pourra dire. Pour se relever, ce n'était pas facile. Donc, celui qui tombait, deux fois, il était déjà fatigué. Pour se relever, après, c'était un traîneur. Voilà. Donc, un beau souvenir au niveau de cette première période. Oui. Et ensuite, quelle a été l'évolution de Val d'Isère ? Comment vous l'avez ressenti ? Comment vous l'avez vu ? Quelles sont les anecdotes qui vous ont marquées ? J'ai vu l'évolution monter. J'ai vu construire le Belvard. J'ai vu construire le Funival. Et ça a toujours été un plaisir de venir ici. J'y reviendrai encore. J'imagine qu'en 1951, au point de vue fréquentation, c'était différent. Vous le disiez tout à l'heure. Architecture aussi, c'était différent. Il n'y avait que peu de maisons, finalement. Peu, peu, peu. D'ailleurs, j'ai pu, pour meubler mon petit studio, avoir mis du temps à voir des photographies de l'époque chez... Dan ? Dan, voilà. J'en ai deux. Vous me voyez l'église et puis toutes ces choses-là. Mais, probablement, donner des enseignements exacts sur la transformation, c'est difficile. Difficile pour moi, oui. Parce que ça monte encore maintenant. Il y a des grues. Ça vous fait quel âge, maintenant ? Eh bien, j'ai dépassé 84. Et vous skiez toujours ? Oui, oui, oui. Avec le même bonheur ? Mais, attendez. Ce n'est plus le ski à super vitesse. J'éprouve un grand plaisir à faire tous les sommets et puis redescendre tranquillement. Donc, je connais quelques hors-pistes que les gens ne connaissent pas. Des promenades assez faciles. Qu'un vieux moniteur savoyard, un jour, dans un bus, une quinzaine d'années, me voyant assez habitué du pays, il me dit, « Ah, je vous ai déjà vu ? Est-ce que vous voulez m'accompagner ? » Je voudrais faire une sortie. Parce qu'il se sentait âgé, certainement. Il avait mon âge d'aujourd'hui, sûrement. Alors, il m'a emmené au Fornay. Il m'a fait faire un passage pour revenir au pont Saint-Charles où on peut le faire avec quelqu'un qui fait le chasse-neige. Et c'est connu. Alors, il m'avait dit, il faut surtout me promettre de ne pas le dire parce qu'on réservait ça pour les gens riches. Voilà. Très bien. Je vous remercie, Léon, d'avoir passé ces quelques moments en notre compagnie. Moi aussi. Et puis, longue vie ici, à Val-d'Isère. Bon, j'ai peut-être la moitié de fait. À peu près, oui. À quelque chose. Bon, eh bien, merci. Merci. Au revoir. À la prochaine.